Dans le cadre de la mise en œuvre du thème mondial dédié à la célébration de la Journée des droits de la femme appelée pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi offre une opportunité aux femmes de l'administration publique. Une formation en informatique en faveur des femmes venues du ministère du budget a démarré ce mercredi 15 mars 2023 à l'École nationale de secrétariat d'administration et de commerce en SAC. Ces bénéficiaires vont être formées en Word, Excel, etc. Elles sont au nombre de 25 qui sont appelées à suivre cette formation. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Alphaba Carbari, a révélé le pourquoi cette initiative en faveur des femmes de l'administration publique. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi entend se mettre au service aussi de l'administration publique pour offrir des solutions de formation et de perfectionnement dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on parle de digital. Nous avons des structures de formation au digital, des structures à la fois qui font des formations initiales techniques, mais aussi qui font du perfectionnement. Et l'ENSAC aujourd'hui se propose à travers l'implication des partenaires techniques et financiers et aussi du gouvernement de mettre en place un cycle de formation, une série de formations à l'attention de l'ensemble des départements ministériels qui composent le gouvernement. On a commencé aujourd'hui par le ministère du Budget. On va leur donner une boîte à outils à ces dames-là pour qu'elles puissent justement s'approprier à la fois l'outil informatique, mais aussi les mesures de sécurité à l'utilisation, à l'usage de ces outils-là. Et se projeter dans une perspective de perfectionnement et de renouvellement de compétences qui va permettre à notre administration de performer et donner le meilleur d'eux-mêmes. Le ministre du Budget qui a pris part à la cérémonie d'ouverture de la dite formation a fait des promesses aux femmes de son département qui bénéficient de cette opportunité dans le digital. L'ENSAC annonce l'octroi de matériel informatique à celles qui vont mieux se performer à l'issue de cette formation. Premièrement, il faut déjà qu'elles prennent la formation et celles qui vont être le mieux qualifiées, vous m'avez entendu, nous allons les doter d'ordinateurs. Parce que l'informatique, c'est comme la conduite. Vous apprenez la conduite, vous ne conduisez pas, vous rêvez, vous ne savez pas conduire. Donc il faut qu'après la formation, elles aient la possibilité de pouvoir pratiquer cela. Donc le premier élément, il faut que tu aies l'outil. Le deuxième élément, il faut que tu sois en situation. Donc c'est des dames sur lesquelles nous allons veiller par rapport à la suite des activités dans le département pour s'assurer qu'elles soient de plus en plus impliquées. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD accompagne le gouvernement guinéen dans cette initiative. Il a équipé le centre de formation créé à l'école nationale de secrétariat d'administration et de commerce en outils informatiques. Des ordinateurs sont installés dans la salle, ce qui permettra aux participantes d'être initiées en informatique. Le représentant résident du PNUD en Guinée a salué l'initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Depuis les festivités du 8 mars, mais même avant, on a vu un engagement significatif pour promouvoir non seulement l'innovation, la digitalisation, la formation technique et professionnelle. Et nous avons vu aussi, surtout, la réactivité des acteurs, des institutions de formation, des formateurs, de tous les acteurs qui sont demandeurs de capacités, de compétences. Et on salue l'initiative de formation des cadres de l'administration publique, mais aussi ici du secrétariat, du secrétariat administratif et du commerce, qui sont les chevilles ouvrières du fonctionnement d'un état dynamique, réactif et anticipateur. Donc vraiment, on félicite ces initiatives de très grande qualité. Des boîtes à outils digitales au nom de la Femme-Cadre seront offertes aux participantes à l'issue de cette formation. Cela leur permettra de mieux s'informer sur l'outil informatique et garder les notions apprises pendant la séance de formation. ... ... ...